Alors petit focus sur l'irrigation donc là ce que j'ai mis c'est un système d'arrosage de rampes de maraîchage avec les asperceurs qu'on appelle springlers voilà donc normalement ça c'est des trucs qui marche avec la haute pression c'est pour faire de la brumisation et là du coup avec je dois être à 1 bar peut-être 1,5 bar grâce au fait que j'ai mis la citerne en hauteur je dois être un petit peu plus d'un bar et donc on voit que ça marche très bien là c'est un test c'est pas monté définitivement c'est juste pour tester pour voir si ça fonctionne donc là je vois qu'en fait je peux en rajouter presque un tous les mètres parce que ça arrose beaucoup trop large vous voyez ça arrose jusque dans la pelouse là et moi j'aurai besoin que ça arrose plus au même endroit donc en fait soit je rajoute des asperceurs soit il va falloir que je mette des rallonges des rallonges pour qu'ils descendent plus bas pour qu'ils arrosent plus en autour de 10 15 cm au dessus du sol mais ce que je préférerais c'est que ce soit plus en hauteur comme ça il ya moins de dérèglement à cause des plantes quand elles poussent parce que quand les plantes poussent du coup elles peuvent bloquer les asperceurs donc je les préférerais en hauteur mais qu'ils envoient l'eau moins loin donc la solution c'est soit je réduis je pourrais pincer le tube ici pour réduire la pression en fait pour diminuer la pression fermer le robinet on voit là en gros soit je peux rajouter des asperceurs on voit qu'il y en a à peu près tous les deux mètres cinquante là et donc moi ce serait bien que j'en ai un à peu près tous les mètres et donc ça ça m'assure dans la haie une un arrosage quotidien donc pour tout ce qui est les petits légumes au pied des arbres et des buissons ils n'ont pas beaucoup de chances de produire correctement les légumes au pied des arbres et des buissons alors qu'avec un petit arrosage ça produit vachement mieux donc